bonjour cybernaute et bienvenue sur cyberchurch of cannabis donc comme tu l'entends il n'y a pas de musique mais bon je pense que vraiment si tu es là de toute manière ce qui t'intéresse ce qui t'intéresse pardon c'est pas forcément la musique c'est la véracité des propos que je te transmets voilà que dire d'autre il y a qu'il y a dans ce monde cybernaute une guerre une guerre entre le cannabis c'est le vin une guerre entre les peuples du cannabis et les peuples du vin et cette guerre est la réalité on va mettre la clé j'ai compris pas mal de choses ces derniers jours j'avais des images qui me qui étaient là et et donc c'est peut-être mieux que je fasse des des vidéos avec seulement un deux textes pour le moment parce que c'est c'est assez violent c'est assez violent à main forte il est écrit à main forte et à bras étendus à main forte et à bras étendus je vais je les supporte de moins en moins job job si un truc une fois je me rappelle d'une image je devais avoir je devais avoir 17 ans ou 20 ans et et un jour dans le journal de 13 heures donc je sais plus c'est je crois que c'était sur rester sur la chaîne nationale c'est sûr je crois bien que c'était fin et et donc dans 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 un reportage il montrait un africain donc originaire de la région du kilimandjarro et cet homme avait il avait je sais plus quel âge il avait mais il avait il avait sans 100 cas il avait entre 140 et 150 ans il avait au moins 140 ans et ça m'avait marqué et dernièrement j'ai j'ai revu j'ai revu un article sur facebook d'un d'un homme donc pareil à peau foncé je crois je sais pas si c'était aussi en afrique je crois pas que c'était en afrique je crois que c'était en inde en fait mais toujours est il que ça m'a fait beaucoup réfléchir cette image c'est quelque chose qui m'était resté toutes ces années et de temps en temps j'y pensais oui voilà la bible elle vient de l'egypte la bible vient de l'egypte antique job job chapitre 30 job chapitre 30 verset 1 à 4 tu vas comprendre si d'un autre pourquoi 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 je te parle de ça et maintenant et maintenant moi job je suis la risée des plus jeunes que moi je suis la risée de ceux dont je dédaignais aller dont je dédaignais de mettre les pères champignoniques les hommes blancs de la civilisation occidentale à les hommes incirconcis parmi les chiens de mon troupeau mais à quoi me servirait la force de leurs mains mais à quoi me servirait la force de leurs mains ils sont incapables d'atteindre la vieillesse ils sont incapables d'atteindre la vieillesse desséchés par la misère la misère de l'ignorance et la fin de la connaissance ils fuient dans les lieux arides depuis longtemps abandonnés et désert ils arrachent près des arbres risseaux les herbes les herbes sauvages ils arrachent avec les racines près des arbres risseaux les herbes sauvages près des arbres risseaux les petits arbres les arbres qui sont en train de grandir ils arrachent la vie ils n'ont pour pain ils arrachent la vie donc ils n'ont pas de connaissances ils sont ignorants ils n'ont pour pain que la racine déjeuner ils n'ont pour pain que la racine déjeuner leur pain ce sont des racines des racines des végétaux qui ne reçoivent pas à la lumière à danokin des végétaux qui ne reçoivent pas la lumière mais qui vivent dans les ténèbres en tout cas des les parties les parties du végétal et parties des végétaux qui sont dans la ténèbre ce sont des racines et les racines qui sont dans des ténèbres ne reçoivent pas la lumière ok donc là job nous dit que ces hommes là qui mangent des racines qui se nourrissent de ce qui ne reçoit pas la lumière et les racines et bien souvent il faut aller faire cuire d'accord en tout cas ils les font cuire c'est ce qu'on voit aujourd'hui après son racine à nous on les fait cuire c'est ça c'est dans notre culture c'est ça les racines on les fait cuire et donc ils les font cuire donc en plus de cette non seulement ce sont des racines c'est à dire que ça grandit dans les ténèbres mais en plus de ça donc ça grandit dans les ténèbres ça ne reçoit pas la lumière mais en plus de ça elles sont cuites qu'elles sont tuées par le feu il n'y a vraiment plus de vie il n'y a plus de vie c'est que de la mort c'est pour ça quand tu manges ça quand tu manges ses racines cuites t'en reprends t'en reprends tu te resserres tu te resserres tu te resserres ce qui n'est pas le cas d'une alimentation crudivore et vivante une alimentation de lumière sauf quand il ya un changement sauf quand il ya un changement de diète c'est à dire quand tu passes d'une diète cuite d'accord d'une diète cuite racinaire cadavérique à une diète purement crudivore une diète de lumière d'accord une diète qui respecte la vie dans ton corps et bien au début tu vas beaucoup manger parce que pour rattraper ce déséquilibre qui était là dans ton corps à cause de la diète champignonique voilà et le deuxième texte c'était mince je l'ai perdu alors attend de mémoire c'est oser 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 ah oui ça y est ça me revient oser chapitre 7 verset verset 8 à ah ouais c'est fort super super verset 8 verset 8 à à 9 verset 8 à 9 ok éphraïm se mêlent avec les peuples donc éphraïm se mêlent avec les peuples éphraïm éphraïm c'est qui éphraïm qui est qui c'est qui ce sont 10 tribus 10 tribus 10 tribus du peuple d'israël du peuple égyptien qui est mythe soumis aux lois canabique ok donc éphraïm se mêlent avec les peuples il se mêlent avec tous les peuples avec les peuples champignoniques les peuples à diète champignonique qui se nourrissent d'alcool de liquide fermenté qui se nourrissent de viande cadavérique étouffée avec leur sang des viandes putréfiées des peuples qui mangent des champignons les champignons c'est quoi ? c'est la manifestation de la mort c'est du moisi c'est du moisi des gens qui mangent du moisi donc éphraïm se mêlent éphraïm donc 10 tribus d'accord 10 tribus 10 fédérations kémites parmi la grande fédération kémites se mêlent avec les peuples champignoniques éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné ah oui ok éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné un gâteau qui n'a pas été retourné c'est quoi un gâteau ? c'est quelque chose que tu vas manger ok ? c'est comme un sacrifice offrez vos corps en sacrifice offrez vos vies en sacrifice donc le gâteau tu le fais cuire ça veut dire qu'il va brunir la partie qui est en contact avec la chaleur elle va brunir mais l'autre partie elle n'a pas brunie donc il y a deux couleurs il y a deux couleurs éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné pourquoi ? parce qu'il s'est mélangé des étrangers consument sa force des étrangers c'est qui les étrangers ? les étrangers c'est la civilisation blanche occidentale des étrangers consument sa force mais quand je parle attention je vais bien préciser quand je parle de civilisation blanche occidentale je parle des hommes blancs animés des principes de la civilisation blanche occidentale des hommes blancs animés des principes champignoniques des principes de mort de la civilisation blanche occidentale d'accord donc des étrangers consument sa force bah oui des étrangers consument sa force pourquoi est-ce qu'ils consument sa force ils consument sa force parce que éphraïm se mêle avec les peuples donc éphraïm se nourrit il se nourrit de la diète champignonique bah oui il va dans un peuple et il est dans ce peuple donc d'une certaine manière il est soumis aux principes de vie de ce peuple aux coutumes aux traditions et à la nourriture c'est c'était un autre mode de vie c'était des modes de vie beaucoup plus communautaires ce qu'il y avait dans le passé aujourd'hui le système de vie qu'on a eu pendant surtout les dernières décennies est un système de vie qui nous a amené à nous individualiser dans tout ce qu'on faisait d'accord on a tellement détaillé 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 qu'on a individualisé on a détaillé en oubliant tout le reste donc Efraïm est au milieu des étrangers il est au milieu des peuples et il se nourrit il se nourrit de la même diète que les autres puisque c'est une vie en communauté ok je parle de façon générale je parle de façon générale ce que je veux dire c'est qu'il n'y avait pas les supermarchés avec des produits avec des produits du Cambodge des produits de temps des produits de temps d'accord il y en a certainement eu mais c'était beaucoup plus cher c'était les riches qui pouvaient se procurer ces choses en tout cas dans l'histoire officielle que que l'on nous a à raconter précédemment avant on va savoir ce qui s'est passé précédemment précédemment avant le yin et le yang enfin bon on verra tout ça plus tard donc restons ici les étrangers consument sa force donc ils se nourrit d'une diète champignonique ils se nourrit de ce qui est mort ils se nourrit du pain en levain ils se nourrit des alcools fermentés ils se nourrit du chocolat et oui le chocolat est un ferment ils se nourrit du pain levé du pain levé des champignons aussi et fromage je sais pas je mets un bémol sur le fromage je n'ai pas et j'ai besoin d'un peu plus de lumière voilà donc parce qu'il se nourrit de cette diète de mort la diététique champignonique c'est une diététique de mort parce que le champignon est la manifestation de la mort donc Ifraim se nourrit de cette diète de mort il y a un combat dans son corps entre la mort et la vie d'accord donc en se nourrissant de cette diète champignonique en se nourrissant de cette diététique de mort il affaiblit son corps parce qu'il y a un combat dans son corps et donc les forces vitales étant utilisées sont diminuées par ce combat voilà donc la liesse s'empare de lui et cet homme noir égyptien Ifraim ces hommes noirs qui auraient dû vivre plus longtemps que ce qu'ils ont vécu ces hommes noirs auraient normalement dû vivre plus longtemps que ce qu'ils ont vécu voilà c'est plutôt ça que je veux dire si 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 ils avaient suivi justement les principes de vie fondés sur l'éducation canabique qu'ils ont reçu avant de se mêler avec les peuples voilà 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 salut cybermote c'est un combat c'est en mettre en mettre ici